Je m'appelle Henri Guindou, je suis conseiller en communication de l'ambassadeur à Doyoué, ambassadeur de la jeunesse pour la paix. Aujourd'hui nous avons eu une rencontre très excellente avec le ministre provincial en charge de l'intérieur de la justice, je vais citer l'excellence Gratien, sur l'approche que la maison de l'ambassade met en place, le bureau national d'Adoïoué met en place, cette approche qui consiste à encourager les jeunes à abandonner le phénomène Koulouna, les banditismes urbains, notamment au travers d'un gigantesque projet dénommé Faux Jeunes. C'est un projet qui a une double mission, premièrement nous encadrons ces jeunes Koulouna, ces jeunes bandits qui se distinguent à mal sous-terrain pour une réinsertion socio-économique, mais aussi nous encadrons ces jeunes dans la lutte contre l'insalubrité dans les différents coins et réconcs de la ville province de Kinshasa. Et je dois vous avouer que le feedback du ministre Gratien a été très bon, parce que ses présents en projet rencontrent un projet qui est déjà mis en place au niveau de son bureau, projet qui consiste, n'est-ce pas, à inviter les jeunes à abandonner les banditismes urbains, mais aussi à être des exemples dans leurs différents environnements respectifs. Le projet, ça va commencer quand ? Le projet, nous sommes dans une grande phase de consultation. On a été au niveau de la commune de Lemba, où on a rencontré le Bougoumès, la commune de Lemba, qui était très contente de notre visite, parce qu'il faut dire que la commune de Lemba et Kinshasa sont des communes mitoyennes, mais qui sont séparées par ces phénomènes Koulouna. Donc là, il était question pour nous de faire le premier pas sur terrain, mais la consultance, elle continue, elle continue, et je pense que la semaine prochaine, nous serons dans notre coin communo de la ville. Monsieur Ado Ulué, en tant qu'un autre ambassadeur de la jeunesse congolaise, qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à tout ce que tu as parlé avec le ministre ? Voilà, ici, je vais m'adresser au Kinois, parce qu'il y a un ministre provinciel, et à Kinshasa. Et dans Kinshasa, il y a un pays qui est 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 un pays. Je vous ai dit, je suis 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 dit, Je parle avec le ministre Aya Genes, Yves Moukolo, toujours dans l'idée qu'il y a Kimia et Zalana Révue Démocratique du Congo, en particulier à la capitale de Kinshasa. Il faut gêner et gêner, il faut causer des torts, il faut se déconner, 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 il faut se déconner. Il faut comprendre que le patriotisme est très important, il faut que les Congolais arrêtent de faire couler le sang, c'est très important, il faut se déconner, il faut se déconner, il faut se déconner, il faut se déconner dans les jours à venir, il faut vivre, il y aura vraiment cette collaboration et je pense que l'avenir du Congo est meilleur. L'avenir du Congo est une grande famille, il faut que les Genshasa n'y ait pas d'économie, non ici on parle de Kinshasa, Kinshasa c'est un출, il y a une personne qui est en train d'économie, il est déjà livré, Kinshasa c'est un출, il fait déjà, on a une activité, parce que nous avons appui comme ambassadeur de la Genesse, il y a des salemans partout, Il faut qu'il y ait une place, mais il est drôle parce qu'il faut descendre tel jour, mais dans les jours à venir, il faut qu'il y ait une place partout, il faut qu'il y ait une place à l'ambassadeur. Il faut qu'il y ait une place à l'ambassadeur. Il faut qu'il y ait une place à l'ambassadeur. Il faut qu'il y ait une place à l'ambassadeur. Il faut qu'il y ait une place à l'ambassadeur. Il faut qu'il y ait une place à l'ambassadeur. Il faut qu'il y ait une conviction très positive. Il faut qu'il y ait une caméra. Les choses vont changer. Nous sommes là en dessinant en tant qu'ambassadeur. Je ne suis pas là pour des partis politiques, pour personne, mais pour accompagner la vision et l'intérêt du Congo. Et aussi pour accompagner le chef de l'Etat. Et aussi pour accompagner les ministres de la Jeunesse et la cohésion nationale. Nous sommes là pour tout le monde. Nous sommes là pour la République démocratique du Congo à travers l'institution. Je suis libre de transmettre des idées très positives de la Jeunesse. Il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas le pouvoir en place. Il y a la Jeunesse congolaise. Il n'y a pas l'opposition qui a été autorisé. Il faut que l'attention de la Mitsubishi et la Audit. Il faut qu'il y ait une grosse richesse que nous avons qu'il y ait une crise. Il n'y a pas l'opposition, nous n'y a pas l'opposition et nous n'y a pas l'opposition. Il y a une richesse qui est une religion. Voilà pourquoi je dis à la jeunesse congolaise, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Lévant-nous. Si jeunesse savait, vie est-ce prouvé. C'est le moment. Lévant-nous. Merci infiniment à ces jeunes parce que sans nous, le Congo n'existera pas. Grâce à nous, que le Congo est une nation, que le Congo c'est un pays, que le Congo existe, que la sécurité et la paix durable soient parmi nos. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, ceci vous concerne. L'Église Source du Salut, en collaboration avec J.C. Diambilei Ministries et Wafo Ministries organise une grande campagne d'évangélisation, avec comme thème, c'est par la foi rien que par la foi. Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2023. De 14h30 à 20h. Avec des éminents orateurs remplis d'onction pour votre bénédiction, pasteur Jean Bosco Cancou, le jumeau de Bruxelles. L'apôtre Jean-Clément Diambilaï, grand écrivain et conférencier international. Le révérend Raoul Wafo de la Côte d'Ivoire. La ville où nous avons eu lieu de la Côte d'Ivoire, nous avons eu lieu de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand écrivain. La Côte d'Ivoire est un grand écrivain et un grand écrivain. La Côte d'Ivoire est un grand écrivain. La Côte d'Ivoire est un grand écrivain et la Côte d'Ivoire est un grand écrivain. Chaque ans dans une partie réglature, elle a essayé une personne de me délivreur. La işte d'Ivoire est un grand écrivain. La soeur de ce qu'il y a, lesகMilles de Sus Joya « La Côte d'Ivoire est un grand écrivain prédєlle ». Noeur et difficile d'attendre ce qu'on d'zęge fait l'anà dès Moutaï Bössue G target, servante Claudine du ministère pour le Christ pour tous à Paris. Nous vous attendons tous, venez nous rejoindre le dimanche de 13h30 à 16h30 pour notre culte prophétique. Nous sommes situés au 1 voie Félix et Boué à Créteil, très près de la CAF, en face de la CAF et près de l'hôpital Henri-Mondor. Venez nombreux, nous vous attendons tous. Merci.